Musique Le groupe Alma-Viva Santé et tout particulièrement la clinique Axiome sont heureux d'être partenaires de la deuxième journée médico-chirurgicale de l'appareil locomoteur. Bon nombre de nos praticiens exerçant dans la clinique font partie de l'ICOP. L'ICOP c'est la société des orthopédistes d'Aix-en-Provence. Ces derniers sont des acteurs professionnels d'orthopédie de haut niveau. Donc l'Institut de chirurgie orthopédique de Provence est ravi de partager toutes ces informations, toutes ces nouveautés en termes de technicité, de technologie sur l'appareil locomoteur avec tous les clinés, médecins, médecins du sport de la région du pays d'Aix. Je pense que c'est encore une réussite. Nous ça a été une grosse année pour nous Anthony, notamment avec la création du SOS Genoux sur la clinique Axiome. Et puis surtout une augmentation quand même conséquente de l'activité prothétique au sein de la clinique. Ces réunions permettent toujours autant d'échanges avec nos collègues kinésithérapeutes, infirmiers et médecins. Elles apportent beaucoup sur les connaissances des pathologies de l'appareil locomoteur. On avance chaque année là-dessus et on est heureux de les recevoir et de l'organiser encore l'année prochaine. Donc la journée d'aujourd'hui c'est une bonne opportunité pour nous pour faire connaître notre spécialité. Donc l'orthopédie est surtout notre sur-spécialité. Avec Philippe Morel, Amaury Grandjean et moi-même, nous sommes en train de créer le centre de l'épaule et de la main du Pays d'Aix, enfin de Provence on va l'appeler. Donc c'est un centre qui va être destiné à prendre en charge toutes les pathologies urgentes et non urgentes de l'épaule, de la main et du coude. Nous sommes donc trois à pouvoir prendre en charge les urgences. Le but c'est de créer un vrai groupe avec des médecins rééducateurs et des médecins du sport pour tout ce qui est pris en charge de ces pathologies. C'est la deuxième édition de ces journées. On est contents parce qu'il y a du monde et on félicite les organisateurs d'ailleurs qui arrivent à mobiliser tous ces kinés, tous ces médecins et infirmières un week-end. Je pense que c'était une très très belle matinée. Encore une fois très contents de participer à ce genre d'événement, de pouvoir parler à nos collègues qui sont autour de nous toute la journée, qui nous adressent des patients et ont bien raison de se poser des questions puisque vous avez vu qu'on s'en posait beaucoup aussi. La prothèse, l'arthrodèse de cheville, le débat n'est pas tranché. C'est pour ça qu'on se casse la tête pour nos patients et en espérant que le débat de ce matin aura permis d'apporter certaines réponses et à l'année prochaine pour encore discuter de ces sujets qui nous passionnent et toujours avec l'appui de CMS qu'on est très contents d'avoir avec nous. J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'être invité à ce plateau pour parler de syndrome autulien. Nous on a un outil tout à fait innovant qui mesure le genou mais tout le corps de profil en photographie, en stéréoscopie, donc il n'y a aucun rayon. Et là on montrait un truc tout à fait intéressant et innovant, c'est l'incidence de la surcharge pondérale sur la flexion du genou. La tendance actuelle c'est bien la chirurgie antérieure. Elle a évolué grâce à l'évolution bien sûr des implants, l'évolution notamment des prothèses de disque. Je vais essayer cet après-midi d'expliquer des critères de sélection qui nous permettent d'améliorer la réputation de ces chirurgies. Intéressant, on a appris des choses, des informations qu'on n'arrive pas à acquérir ailleurs en fait. C'est enrichissant, beaucoup de nouvelles technologies, c'est ce qu'on disait. Beaucoup de nouvelles technologies, aussi une population plus jeune, aussi dans les praticiens. On fabrique des appareils de photomodulation à destination du monde orthopédique et du coup on a vraiment un intérêt de participer aux événements qui sont organisés comme ça sur les journées qui permettent de regrouper et le métier de chirurgien, le métier de médecin et puis aussi le métier de kinésithérapeute. On a un appareil qui permet à travers différents axes d'attaque de pouvoir réunir toutes les compétences pour avoir vraiment un traitement très intéressant au niveau des patients. Beaucoup de sur-mesures et j'interviens également en immobilisation de série directement dans les lits ou en salle de réveil. Une réactivité immédiate en post-opératoire et que l'appareillage soit correctement posé pour la satisfaction entière du patient. Aujourd'hui, Horus Santé se développe de plus en plus. On est ravis d'être présents sur le deuxième congrès de l'ICOP et participer à cette belle journée avec nos chirurgiens Aix-Sois. Horus Santé, on est prestataire de soins à domicile, donc spécialisé dans la prise en charge et l'accompagnement du patient à domicile en post-chirurgie. Voilà, donc aujourd'hui nous travaillons en partenariat avec tous les chirurgiens Aix-Sois dans ce retour de patients à domicile et la gestion de leurs douleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501